Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle nous allons aborder la même question, c'est la question du rapport de la Révolution française aux langues régionales, aux patois, qui étaient à l'époque très nombreux en France, bien plus nombreux qu'aujourd'hui et bien plus pratiqués. Ainsi, en 1789, si le français est l'office officiel du royaume, dans les pratiques la situation est très diverse. Entre le français qui varie pas mal d'une région à l'autre, et également certaines régions où le français n'est pas du tout la langue majoritaire, où c'est d'autres langues qui sont pratiquées, la Bretagne, le Pays Basque, la Scorce, l'Alsace, etc. On est le droit à la tronotisation où il y a une unité linguistique, et ainsi on estime qu'au final, seulement 25% des français parleraient vraiment le français, et qu'une majorité n'en parlerait que ce soit des particulières du français, soit une langue régionale différente. Et là, la question de ce rapport à cette diversité linguistique va faire le débat parmi les révolutionnaires, opposant d'un côté ceux qui veulent renforcer l'unité du pays autour d'une langue commune, au nom de la république indivisible, et ceux qui ont une vision plus fédéraliste, et veulent tolérer diverses langues, voyant même là-dedans l'utilisation de ces différentes langues des outils, pour coupager plus facilement les idéaux de la révolution dans ces régions-là. Opposition qui va en partie recouper l'opposition girondin contre jacobin, même si les choses ont été bien plus compliquées que cela. Et on ne va pas non plus trop rentrer dans les détails, on va rester dans un résumé. Ce sera d'abord une politique de tolérance qui va s'imposer. Ainsi, en juin 1790, la Constitution décide que l'ensemble des décrets seront entrabmis dans différentes langues régionales présentes sur le territoire national. Néanmoins, l'application de cette décision va être compliquée. Les traductions ne vont pas toujours pouvoir bien se faire, et souvent, elles seront longues à faire. Entre le moment, le temps nécessaire pour éventuer la traduction, le coût pour obtenir cette traduction, et le temps nécessaire pour faire parvenir ces nouvelles versions. Il y a un manque de traducteurs pour certaines langues, et donc forcément, ça ralentit les procédures. Ensuite, la position va commencer à évoluer, avec l'idée que le français, c'est la langue de la révolution. C'est une idée qui va être présente, par exemple, dans les discussions pour l'instruction publique, et qui est vue ainsi, cette instruction publique, comme un moyen de propager le français. C'est une proposition qui est, par exemple, défendue par Talleyrand, qui veut des écoles primaires pour tous, qui apprennent le français. Et il espère ainsi, à terme, pouvoir faire disparaître le patois, qui est vu comme un vestige de la féodalité. Condorcet va affirmer ainsi des objectifs comparables. Il souhaite également aussi enlever l'enseignement du latin dans l'enseignement primaire, puisque celui-ci est considéré comme peu utile. Donc on a là que l'idée commence à apparaître de tunifier la langue autour du français, et de faire disparaître les patois. Mais ce, de manière progressive, par l'éducation, et non pas par une lutte contre ces patois. Mais là aussi, l'application de ces mesures va être compliquée, souvent par le problème d'un manque de maîtres, maîtrisant suffisamment le français pour l'enseigner dans chaque région. Et dans de nombreuses régions, les personnes disposant d'une telle éducation sont souvent les nobles et les prêtres. Deux catégories de populations qui sont assez suspectes à l'époque, et donc, c'est pas à eux qu'on va prioritairement confier l'éducation des jeunes. Donc, il y a quand même un problème pour trouver des gens qualifiés. Ensuite, on arrive à la valeur de la terreur, et là, la politique linguistique va se durcir, comme l'ensemble du régime, dans une période de turcissement généralisé, face aux dangers extérieurs, et face aux dangers intérieurs, et face aux différentes trahisons, et la paranoïa. Et donc, durant cette période, il va y avoir une association aux langues régionales, et à la fois aux révoltes royalistes, qui ont eu en province, comme c'est des révoltes localisées, on associe ces révoltes aux patois locales. Et on associe également certaines langues étrangères aux menaces extérieures, la langue asacienne aux menaces des états allemands, la langue basque à la menace espagnole, surtout que certains basques vont rallier l'armée espagnole des monarchistes basques. Donc, ces associations se font. En plus, la diversité de la langue est vue comme une division du peuple, qui doit être unie, face à l'opposition extérieure, et face à l'opposition monarchiste. Et de plus, le français est vu comme une mesure d'égalité, permettant à chacun de pouvoir s'investir dans les débats politiques, puisque ceux-ci se font en français. Pour que chacun puisse y participer, il faut qu'il maîtrise la langue. Ainsi, durant cette période, on a plusieurs personnes qui vont être en pointe de la lutte contre ce qu'ils vont qualifier de patois et d'idium. C'est le cas, par exemple, du député Barère, qui va donc être en pointe sur cette lutte et proposer des mesures. Il y a également l'abbé Grégoire, en juin 1794, qui va proposer plusieurs mesures pour éradiquer les patois. Ces mesures s'inscrivent dans le cadre de son rapport, en fait un rapport qu'il prépare depuis 1790, dans lequel il vient d'une étude approfondie de l'association linguistique de la France. Il va pour ça s'appuyer sur des réponses claires, de nobles progressistes, d'enseignants laïcs, de juristes, de quelques médecins, de différentes régions du pays, qui vont lui envoyer un rapport de l'association de leur région. C'est une population qui est quand même issue d'un milieu social particulier, une édité économique et culturelle. Pas que de la noblesse et du clergé, mais globalement, c'est quand même des gens qui sont plutôt riches, et donc plutôt éduqués, ce qui est normal, parce que pour pouvoir rendre à ce tel rapport, il faut avoir une connaissance de la région et savoir écrire. Ce qui était encore assez rare à l'époque. Donc le peuple est de fait exclu de ce rapport, de la remise du rapport, donc s'il est étudié. Et le rapport fait également appel à des sociétés patriotiques. Et c'est également tous des gens souvent liés aux idées de la révolution, puisque c'est dans le cadre de celle-ci. Donc là aussi, les gens qui font ce rapport, ce n'est pas des partisans de la monarchie absolue. Donc dans ce rapport, l'abbé Grégoire établit certaines choses sur l'association, par exemple, qu'il y a au moins 6 millions de Français, surtout dans les campagnes, qui ignorent la langue nationale, et qu'un nombre égal est à peu près incapable de soutenir une conversation suivie dans cette langue. Et que ceux au final qui la parlent purement n'excèdent pas 3 millions de personnes sur 28 millions d'habitants. Pendant les 28 millions, il y a aussi ceux qui sont trop jeunes pour bien la parler. Et il exclut du coup ceux qui la parlent mal, ceux qui parlent vraiment des versions locales de la langue, et tous ceux qui parlent des langues régionales. Donc ça exclut beaucoup de monde. Et donc une partie des personnes en dehors de ces 3 millions, au final, peuvent quand même se comprendre entre elles et avec les 3 millions autres. Mais on voit quand même que la langue est là aussi loin, bien loin de l'unification que l'on trouve aujourd'hui. Et donc pour lutter contre ça, il va proposer plusieurs mesures. Déjà l'éducation, là aussi. Le fait que l'État français ne doit utiliser que le français, pour forcer les gens à utiliser le français et à l'apprendre. Et également proposer des mesures préprimées, l'utilisation d'autres langues. Et pour terminer la politique de tentative d'unification de la langue, il va y avoir le décret du 2 Termin d'Or, donc le 20 juillet 1794, qui a plusieurs articles qui concernent les langues étrangères. Par exemple l'article 1 qui dit qu'à compter du jour où ce décret est publié, aucun acte public, aucune loi, ne peut être dans quelque territoire que ce soit de la France, établi dans une autre langue que le français. De même, aucun acte, même privé, ne peut être réhabilité dans une autre langue que le français. Et l'article 3 de son côté, l'éclare que les fonctionnaires et officiers publics, tout agent de gouvernement, doit utiliser uniquement le français dans l'exercice de ses fonctions. S'il ne respecte pas cette mesure, s'il utilise une autre langue que le français, s'il utilise une version locale du français, s'il utilise une langue régionale, il pourrait être traduit devant un tribunal de police et condamné à jusqu'à 6 mois d'emprisonnement et être destitué de ses fonctions. Et la même peine est prévue par l'article 4, receveur du droit, qui enregistrerait des actes écrits dans une autre langue que le français. Mais là encore, l'application sera fortement réduite, il y aura peu d'effet sur les langues régionales. Et par la suite, après le 9 Termin d'Or, la chute de Hordes-Pierre, les mesures vont être abolies. Pas toujours pour des raisons idéologiques, souvent c'est également par manque de moyens pour les appliquer, mais ces mesures prennent fin, elles n'auront pas duré, elles n'auront eu qu'un effet très limité sur les langues. Et au final, c'est surtout l'aspect de l'utilisation de l'éducation qui a toujours été central dans toutes les mesures proposées, qui va unifier progressivement la langue, par le développement de l'instruction publique qui, elle, continue de se faire en français. Et ainsi, quand même, malgré les effets limités des lois comptes et longues régionales, la pratique du français va progresser durant la Révolution. Et en 1815, après la Révolution et la période napoléonienne, le français s'est quand même clairement imposé comme la langue principale du pays et est pratiquée par de plus en plus de monde. Et cela va continuer de s'accentuer durant la décennie suivante. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous pouvez mettre un commentaire, aimer la vidéo et la partager. Et vous pouvez également vous abonner pour ne pas arrêter les prochaines. Au revoir tout le monde !